Musique Actuellement je suis retraité depuis une quinzaine d'années. Je travaillais dans le médical, j'étais magasinier médical à Aura-Auvergne au centre de dialyse, chamalière. Des patients, j'en ai beaucoup, je pêche, champignons, la nature, je faisais beaucoup de vélos, beaucoup de marches à pied, beaucoup de sport. Moi ce que j'aime partager avec des amis, avec la famille, avec tout le monde, c'est la truffade. Ça c'est mon plat préféré, avec de la tombe fraîche, tombe fraisée que j'achète dans le Cantal, Neuve-Église exactement. Et voilà, j'adore faire ça avec du bon Jean-Bancru, voilà. Mon idéal de vie ? La paix, tranquillité, sérénité, au calme, la nature, ça c'est mon idéal de vie. J'ai commencé la pêche, j'avais 7-8 ans, j'allais à la pêche avec mon père. Bon, mon père m'amenait à la pêche dans les petits ruisseaux autour de Clermont-Ferrand, dans la Mône, les gorges de la Mône. On allait beaucoup pêcher les écrevisses, comme ça, ça a commencé comme ça, les vérans, la friture, voilà, dans les petits ruisseaux. Puis après, j'ai changé de catégorie, j'ai beaucoup pêché dans les rivières du Puy-de-Dôme, déjà, la Sioux, le Mews, tout ça. Et j'ai pêché la truite après, je suis passé de la friture à la truite, puis après j'ai pêché en bateau, beaucoup. J'ai beaucoup pêché en bateau sur le lac de Bord-les-Orgues, où on prenait beaucoup de brochets à l'époque, il y en a beaucoup moins maintenant. La plus belle prise, c'est un brochet de 13 kilos, sur le lac de retenue de Bord-les-Orgues. Oh, l'évolution de la pêche, ça a beaucoup changé, beaucoup changé, il y a beaucoup, beaucoup moins de poissons, alors est-ce que c'est lié à la pollution ou autre, ou changement climatique, mais il y a beaucoup, beaucoup moins de truite qu'avant, ça c'est clair et net, c'est pour ça qu'on pratique beaucoup le no-kill maintenant, on ne ramasse pas une truite en dessous de 26-27 cm, tout le reste on le remet à l'eau. Alors moi, je pêche le sapin naturel, mouche vivante, que je fais moi-même avec les goseurs, ça s'appelle des goseurs, qu'on achète, on fait nos mouches nous-mêmes, et après je pêche à la mouche vivante, voilà, avec une canne fil intérieur de 5 mètres, canne garbolineau, en carbone, une rivière que j'adore pêcher, que j'ai toujours fait pêche, c'est l'épi. L'épi se trouve dans le Cantal, sur la commune de Neuve-Église, voilà, c'est une très très belle rivière, très encaissée, très 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 dure à pêcher en fait. Meilleur moment, c'était juin, juillet, août, à partir de 6 heures de l'après-midi, de 6 heures à 9 heures. Oui, l'ambiance, on s'entend très bien avec les copains, Gérard, Mathieu, tous les jeunes, on essaye de mélanger les jeunes et les moins jeunes, quoi. On s'entend très très bien, très bonne ambiance, entre copains, voilà, on prend du poisson, on en prend, on n'en prend pas, c'est pas grave, tout le monde s'entend bien pour les champignons, la pêche, parfait, pour moi c'est parfait, c'est le truc idéal. Sous-titrage Société Radio-Canada